Salut tous, c'est Ony, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Je sais que j'ai une coupe de fou, voilà je le sais, je le sais, j'ai une coupe de fou Mais je vais dire j'ai quoi faire, aujourd'hui On va troll Hayden Ca fait longtemps qu'on a pas troll Hayden Et je vous ai dit, revanche, dans sa vidéo Je l'ai dit à la fin de la vidéo, il m'a mon troll avec la salle Il y a à peu près un mois sur la chaîne de Hayden Je me suis dit quoi, toi tu vas me troll ? Moi c'est ma vanche aujourd'hui Et aujourd'hui les gars je vais me venger, vous allez rigoler, vous allez éclater Hayden il est rentré dans le jeu Et vous allez voir qu'en fait Hayden il est rentré dans le jeu Et il donne des conseils vraiment pas mal, voilà J'espère que vous allez kiffer, abonnez-vous, pouce bleu si vous kiffez Hayden Hayden T'es là ou quoi ? Ouais ouais je suis là Bien ou bien ? Bah bien et toi ? Bah tranquille mais Je voulais te parler d'un truc avant qu'on commence les vidéos Ouais dis moi En gros Si je t'avais dit Il y a 2-3 jours sur Slappche J'ai dit ouais faut qu'on parle et tout Ouais Et du coup En gros il y a eu une dinguerie Ouais Mais faut vraiment que En fait il faut vraiment que ça reste entre nous Il n'y a que la salle qui est au courant Ouais De toute façon je ne vais pas la répéter Non mais tu vois je n'ai pas envie que ça se sache dans le discord Ah ouais ouais Ça va aller dans les salles valets sur Bref sur les réseaux Je n'ai pas trop envie Ouais normal normal En gros Bref je suis sorti avec une meuf Je ne sais pas si c'était au coup Enfin je ne sais pas si La salle tu en as déjà parlé Mais je ne suis pas Je suis sorti avec une meuf Genre à peu près 8 mois, 9 mois tu vois Ouais Et bon ça se passait bien Tu vois genre elle est déjà venue chez moi et tout Tu vois genre elle a rencontré mon parent Médaron Et bah voilà tu doutes bien en 9 mois Voilà il s'est passé des choses avec la meuf Ouais Moi je t'en parle à toi parce que toi je sais que voilà Tu as connu tout ça Je pense que tu es le mieux placé pour me conseiller et tout Mais sauf que je ne sais pas comment je vais faire Tu vois avec les vidéos et tout là Comment ça va se passer En gros La meuf elle m'a appelé hier Ouais Enfin hier Pas hier mais Je suis dit il y a 2 jours En gros la semaine dernière quoi Et bref elle m'envoie un message chelou Elle me dit ouais On peut parler et tout ça Je lui dis ouais vas-y y'a pas de soucis Et gros D'un gris Elle me dit je suis enceinte T'es un mer Bah pas de toi alors Bah non mais c'est Bah il n'y a que moi Elle n'a pas eu d'autres relations depuis Mais comment tu sais On vous laisse On vous laisse L'autre L'autre channel Du coup on ne vous embête pas plus Ah bah oui Ah bah merde Pedro vous n'avez pas entendu Non Non on n'a rien entendu Ah ok Ah bah il y a des abonnés qui ont rejoint Bah c'est les modos qui ont rejoint Bah du coup Je voulais juste dire Ça vous dérange pas les gars Ouais Ouais mais en fait en gros On a volé le truc Vidéo privé A Aiden du coup on vous rend le channel Justement Ah bah vas-y Bah on retourne Ouais Aiden tu m'entends Ouais là c'est bon Ouais Bon il y a les modos qui ont rejoint Mais c'est pas grave Bref du coup je te dis Bah j'espère qu'ils aient entendu d'ailleurs Du coup je te disais En gros voilà la meuf Elle m'envoie un message Toi elle me dit Voilà je suis enceinte et tout Et je crois que t'as été en gros Bah je pense que c'est moi le temps mon frère Tu veux que ça soit qui ? Bah après Elle a eu personne Vraiment c'est une meuf Vraiment très Je vais pas te mentir T'es sûre de toi Parce qu'on sait jamais Bah déjà c'est pas possible Parce que ça fait deux mois Je suis plus avec Genre avant que tu reviennes dans la team J'étais encore avec elle tu vois Et enfin j'étais encore avec elle C'était en rupture Et on s'est vraiment quitté Genre allez une semaine avant que tu sois là En gros Ouais Et bref voilà Donc du coup moi je sais Bah en fait je sais pas quoi faire Parce que Après il n'y a pas à paniquer Je connais moi j'assume Donc toi en tant que Toi c'est pour ça que je t'en parle Enfin je voulais ton avis à toi Parce que toi t'es un daron Genre toi t'es un Voilà T'es un gosse et tout Et bref voilà Moi je voulais savoir comment Comment toi t'as géré la situation De ton côté Quand tu l'as pris et tout Après toi c'est pas pareil Après moi c'est différent Parce qu'on le voulait Donc C'est différent Après moi si j'ai fait un enfant Parce que je sais avec qui je suis Je la connais par coeur C'est Je sais que c'est la fin de ma vie Et tout Donc C'est pour ça que j'ai fait un enfant Après de faire un enfant Enfin Après c'est un volontaire Mais Le fait que Qu'elle te dise ça comme ça Et tout Alors Il y a deux solutions Mais bon Il y en a trois en réalité Mais moi J'aime pas prendre J'aime pas la troisième Mais la première Elle est simple La première c'est Que ça peut renouer entre vous Si vous vous êtes aimé Après je sais pas pourquoi Vous vous êtes quitté Machin Enfin bref Peu importe Mais ça peut renouer Enfin revenir entre vous Un amour et tout Plus sincère Peut-être vous faire grandir Et tout Tu vois je sais pas Après il y a la deuxième solution Tu bloques Et ciao Mais Mais C'est pas une bonne solution C'est chaud ça t'es fou Non mais je sais Je sais Non non mais je rigole Non mais Après Après la deuxième solution C'est Je sais pas Déjà de parler Le problème c'est qu'elle peut plus Tu vois Avorter C'est ça le problème Ah bah ouais Bah là Là c'est chaud De toute façon même L'avartement en soi Moi je Moi je sais que je suis contre Moi je sais que Je suis contre ça Mais le problème c'est Que moi je suis pas prêt à ça Tu vois Enlever la vie Là la meuf elle me dit ça d'un coup Genre comment tu l'annonces à tes darons Tu vois comment tu Mais gros tu dis à tes darons Toi gros Ils vont être contents Hein Mais Mais gros Toi toi t'es marrant Toi tu dis à tes darons Ils vont être heureux gros Ouais mais bon Ils vont dire quoi Ils vont dire Ah tu vas toucher une prime de naissance Ah de l'argent gros Ils vont s'en foutre gros Ah ouais t'as une prime de naissance Je sais même pas Bien évidemment Après c'est une prime pour l'enfant Mais Non non mais Enfin après gros Là tu t'es mis dans ce sacré drame Mon pote Je pense vraiment que Et toi en tant que papa Qu'est-ce que t'as C'est quoi ton conseil Bah gros Franchement Pose toi les bonnes questions Et retourne avec elle alors Parce que moi Bah après moi je sais que la meuf Tu vois ce qui est bien Non mais Retourne pas avec elle En mode juste parce qu'elle a un enfant Mais essayez de parler De savoir pourquoi tu vous êtes quitté Machin tu vois Pourquoi il y a eu tout ça Et continue ta vie gros Si t'es daron T'es daron Il faut que tu le sois De toute façon un jour Après que c'est voulu ou pas voulu Gros c'est C'est toi qui a été planté la graine Hein gros Donc t'as pas le choix Moi Moi en tant que pote Je peux pas Je peux pas dire Tu vois avoir un enfant C'est C'est la plus belle chose Qui m'est arrivée au monde Vraiment Et je ferai tout pour lui Je ferai tout Tout ce que Tout mon possible Tu vois Et je l'aime de ouf C'est à dire Toi il faut que t'aies ce truc là Donc si ça t'a Si Si Je sais pas Si tu comptes garder Si vous comptez vous renier Bah de retourner avec elle Et tout gros Bah kiffe ta vie gros Maintenant De l'assumer Machin et tout Bah ça après c'est ton problème Mais bon Je pense que t'auras l'occasion de le faire T'as de la chance d'être sur Youtube Et tout Mais parle avec la meuf Tu vois Parce que Le premier truc gros Faut pas penser à toi C'est elle actuellement Qui l'a dans son ventre Tu vois ce que je veux dire C'est surtout elle en fait C'est à elle La meuf Après je peux pas dire Je l'ai aimé Tu vois Genre je l'ai aimé J'ai eu des sentiments Tout ça Tu vois C'est vraiment une meuf En qui j'avais confiance Tu vois Bah bref De toute façon Elle a rencontré Medaron Donc à partir du moment Une meuf elle rencontre Medaron C'est que voilà Après bah là on s'est quitté Parce qu'on s'est quitté Il y a eu des choses et tout Mais c'est pas genre Un très gravissime en soi Tu vois Genre je l'ai pas trompé Je sais pas Elle est voir ailleurs Et tout Tu vois Ou elle de son côté Tu vois Elle est vraiment Elle est clean Tu vois Elle est vraiment clean Mais le problème C'est que C'est que voilà Tu vois Je sais pas trop Après il y a Il y a deux solutions Soit t'attends la naissance Et là tu vois S'il a un peu ta couleur de peau Ça va S'il est noir Bon là c'est problématique Tu sais que c'est pas le tien Non mais c'est vrai C'est un vrai truc Non mais Non 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 C'est certifié C'est certifié Gros j'ai parlé à la dorne De la meuf et tout Elle m'a dit voilà Vois ton côté Après moi tu vois Moi je suis quelqu'un Je veux pas Je sais que je veux pas Le laisser seul Je sais que moi De mon côté Je vais aller On va avoir une discussion Parce qu'on a parlé Au téléphone Tu vois après Elle m'a dit Viens c'était disponible On se voit dans la semaine Je lui dis ok Pas de soucis Déjà 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 Il y a un truc Qui peut te rassurer toi C'est que t'es pas stérile Déjà C'est à dire Donc déjà Tu peux Tu peux reproduire Et continuer le cycle C'est un point positif Tu vois Parce qu'on est jamais sûr Jusqu'au moment Mais Mais après Gros Le plus important Ouais parle lui Tu vois Mais fais pas des trucs bizarres C'est à dire Commence pas à bloquer Commence pas A ne pas répondre et tout Accompagne Tu vois Essaye de transporter Toi ça te fait quoi D'avoir un bébé Genre vraiment Bah moi je t'ai dit Moi c'est le moment Où je l'ai vu gros En plus moi Je l'ai jamais dit Tu vois Mais J'en ai jamais J'ai pas vraiment parlé Sur les réseaux et tout Parce que j'ai pas L'envie Je crois j'avais fait une photo Genre ma meuf Elle a mis une photo sur insta Et moi quand il est négro Il a eu des problèmes Tu vois Donc c'est à dire Quand je l'ai vu comme ça Gros Je l'ai aimé Mais directement gros Et je l'ai aimé même avant Quand il était dans le ventre Mais je m'en rendais pas compte Là où je m'en suis rendu compte gros C'est quand je l'ai vu gros Quand je l'ai vu sortir et tout Moi j'ai tout vu en plus C'est à dire Là gros C'est Je sais pas comment C'est vrai C'est vrai que ça doit être quelque chose Quand tu vois C'est le tien tu vois Ouais Franchement c'est le plus beau truc Moi je te le souhaite Et je le souhaite à tout le monde Même pour la salle Machin Ce que tu veux tu vois Le jour où ça arrive les gars C'est un truc d'ouf C'est Après il y a un problème C'est que tu vois Genre elle a fait un Elle a fait le test là Pour Comment on appelle ça là Le test Pour voir si Pour voir si c'est C'est le gosse Tu vois là Comment on appelle ça là Tu connais toi Un test de la trisomie Mais non Qu'est-ce que tu m'en racontes Je sais pas gros Mais gros tu fais un test de trisomie Pour voir J'ai perdu le nom Une échographie Une échographie pardon Et elle a Elle a combien de mois là Je sais même pas Elle m'a pas dit Mais il y a un problème Parce que Si c'est moins de trois mois Frégo tu vois rien Je mens pas Le problème c'est qu'en fait Le tueur Coïs of anéchographie S'est rendu compte Que c'était un singe Avec un énorme gag Un singe avec un énorme gag Genre c'est mon logo quoi en fait Un espèce de bâtard Vengeance 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 T'es sérieux là gros En plus moi je suis là Genre je t'explique et tout Genre je suis en train de te parler De l'expérience Tu me dis quoi Eden Je t'ai dit quoi dans la vidéo Tu m'as troll avec la salle Il y a un mois Je t'ai dit quoi Vengeance mon pote Vengeance et en solo Moi je me rappelle D'un truc déjà Avec la salle Vous m'avez troll une fois Mais en privé On l'a jamais dit On pourra jamais le dire Mais vous m'avez troll sur un truc gros Limite j'étais en train de chialer pour toi Alors que toi tu me dis Comment ça genre Non en fait Je peux pas le faire à la salle Celui là parce que J'avais déjà fait un truc comme ça Il va te supprimer bloqué Il va te dire arrête de ma gueule Mais il va cramer direct Mais toi je me suis vu Qu'il est ptaron et tout Franchement Franchement Pour le coup J'ai pas cramé J'ai eu peur au début Je me suis dit Bon est-ce qu'il te reloue pas Mais en fait Vu que tu m'as dit Il y a genre Ça fait une semaine Peut-être que tu m'as dit Ouais faut qu'on part à un machin Et tu m'as pas donné plus de nouvelles Je me suis dit Il a peut-être Il a peut-être voulu me dire un truc Mais il a pas voulu Tu vois T'es un malin toi en fait Et bah écoute J'attends ta vengeance Avec impatience Je suis pas là J'attends ta vengeance T'es mort Soumata Déjà t'es mort T'es mort Soumata Soumata T'es mort Sous-titres par Jérémy Diaz